Il est l'heure de recevoir nos deux invités avec une musique qui ne fait pas du tout la pression. Ouais, et ils font un métier qui est compliqué à faire en ce moment, de l'enquête journalistique indépendante sur Internet. Vous êtes complètement fous. Ils travaillent pour le média Stripress, qui défend un journalisme d'investigation libre. Bonjour Mathieu Bidon, bonjour Inès Belgacem. Bonjour. Bienvenue dans Réseau. Vous êtes tous les deux reporters. Inès, tu enquêtes sur les violences sexuelles, l'extrême droite, les violences policières, la prison. Toi Mathieu, tu es en charge de la vidéo chez Stripress et tu as notamment sorti Rix, qui est une série documentaire sur les guerres de cités. Je crois qu'il y a une nouvelle saison en plus qui est en préparation. C'est ça. Stripress est non pas un média gratuit, mais un média à prix libre. Pourquoi cette précision a son importance, Mathieu ? Alors, en fait, Stripress est, comme tu l'as dit, un média d'enquête en ligne. Et si vous voulez, nous, on n'a pas d'actionnaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bolloré. Derrière nous, il n'y a pas l'État, comme ça peut être ici le cas à Mouv', donc on doit se démerder un petit peu tout seul. Vous êtes agressif, moi. C'est un peu agressif. Donc, on a besoin de se financer. Et quel meilleur financement que celui des lecteurs, de ceux qui nous soutiennent ? Stripress, c'est aussi un média à prix libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paywall. Ça veut dire qu'on va sur Stripress. Ce n'est pas comme sur Mediapart. La lecture n'est pas bloquée. Tout est accessible parce qu'on veut que notre média soit accessible aux plus jeunes, aux plus précaires, à ceux peut-être qui n'ont pas accès à l'information. Et donc, aujourd'hui, on a un système de dons. En ce moment, on est en campagne de dons. Oui, vous avez besoin de 80 000 euros pour finir l'année, c'est ça ? C'est ça. 80 000 euros qu'on doit réunir avant le 2 décembre pour boucler l'année. Là, on est à 65 000, donc c'est en bonne route. Mais si vous voulez nous aider sur streetpress.com slash soutenir... Il vient de nous demander 15 000 balles, on est d'accord. 15 000 balles. On est dans le plus grand des calmes. Non, je vois que tu as des belles sapes, une garne, donc je me permets de... Tu vois ? C'est du faux. Il faut y aller, il faut y aller. C'est du faux. C'est du faux. Mais là, je ne sais pas. Le premier qui sait répondre, il va. Tu as parlé des dons, Mathieu. Mais c'est quoi votre business model ? Vous fonctionnez avec quel autre type de financement ? En gros, streetpress, de base, on a une boîte de prod avec le média. C'est-à-dire qu'on fait des films, on tient les réseaux sociaux, on fait des contenus éditoriaux pour des privés, pour des entreprises, pour d'autres médias aussi. On a déjà fait des reportages pour d'autres médias. L'idée, c'est que cet argent-là puisse financer le média. Mais plus on a des ressources d'argent saines et stables, mieux c'est. Et quoi de mieux que des lecteurs, les gens qui nous lisent, qui s'habituent à dire « Ok, je donne quelques euros pour un magazine, je peux donner quelques euros aussi pour des articles internats. » Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore le réflexe, mais c'est un petit peu l'idée. Et en fait, vous ne voulez pas fonctionner sur le système de l'abonnement parce que vous voulez rester au plus grand nombre et pas avoir ce truc où quand on va sur le site, on lit un truc, on fait « Oh, ça a l'air bien ! » Il vous reste 86% de ce truc à lire. C'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça qui est important. Comme je disais, quand tu vas sur Mediapart, quand tu vas sur Le Monde, plein de sites, en fait, c'est ce qu'on appelle les systèmes de paywalls. C'est comme si tu avais un péage, une barrière pour accéder à l'article. Nous, tout est ouvert. Mais la contrepartie, c'est que pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir, qui croient en ce journalisme-là, eh bien, donner un petit coup de pouce. Eh bien, j'en profite, puisque en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Plutôt que de faire des paris nuls sur l'Angleterre qui a gagné 6-1, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient gagner 6-0, eh bien, plutôt que de faire ça, donnez un petit peu à Street Press. Vous pouvez aller sur le site. Vous avez jusqu'au 2 décembre. Et si vous avez envie d'aider un truc cool et libre, vous pouvez le faire. Alors, cet argent, c'est notamment, j'imagine, pour faire plus de projets, notamment des vidéos. Et justement, vous êtes là pour parler de vidéos, parce que vous sortez un nouveau documentaire, aujourd'hui, qui parle de ça. Que tout le monde s'écarte, je veux voir une arène. Mets-toi sur le déco, mon petit n'est pas chaud, c'est l'heure du pogo. Et voilà, sur ce monest, lui-même, c'est l'heure du pogo. Alors, pas maintenant, on va rester assis. Un phénomène de plus en plus présent dans les concerts de rap. Moi, c'est en 2019, Fête de la Musique. J'étais rue Rambuteau, c'était bloqué. J'ai vu, je ne sais pas, 2500 jeunes faire un pogo pendant trois heures en écoutant du Cobaladé, c'était assez incroyable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène est très clivant. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de faire ce documentaire, Inès ? En fait, nous, on aime bien les concerts. On fait beaucoup de concerts, on suit le rap depuis longtemps sur Street Press. Et c'est vrai qu'on a vu le truc venir un petit peu petit à petit. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était partout. Sur n'importe quelle scène, sur n'importe quel rap. Ça y est, il y avait des pogo partout. Et du coup, on s'est dit, même nous, on ne savait pas forcément répondre d'où ça vient, c'est quoi l'origine, pourquoi ? Pourquoi d'un seul coup, on s'y met ? Est-ce que c'est la nouvelle génération ? Est-ce que c'est les sons qui changent ? Et du coup, on s'est dit, on va taffer sur le truc pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et on apprend des choses, notamment d'où ça vient, avec le rock, le punk et tout. Et par exemple, on apprend aussi qu'il y a différentes intensités de pogo. Quand tu es sur scène, quand tu commences, tu es à 50%. Au premier pogo, tu es à 70%. Et tu commences à monter, en fait. Et pour moi, il y a un truc que j'appelle la zone. C'est au troisième pogo. Là, l'artiste, il est lancé. C'est presque scientifique, quand on écoute. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant le tournage, pendant tous ces jours de tournage ? Je pense que ce qui nous a surpris, c'est l'intensité de ce gros sebeul qu'est le pogo. Moi, du coup, comme disait Inès, on a fait beaucoup de pogo dans notre vie. On a vécu des ambiances un peu chaudes et tout. Mais c'est vrai que ça ne diminue pas en volume. Là, par exemple, j'ai une anecdote. On était à Garo Rock. Donc, pour filmer ce documentaire, en fait, on a vraiment été au cœur des pogos. On avait un casque. On mettait une GoPro dessus, parce que ça peut être... Je crois même qu'on a l'accessoire. Évidemment, mais je vais te le chercher. Continue à parler tranquillement. Ouais, continue à nous expliquer. Et si vous voulez, voilà, on ne voulait pas bousiller tout notre matos. Donc, on y allait avec cette GoPro et ce casque. Voilà, ce casque. Merci Nguyen. Ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube pour le voir. Un petit casque. D'habitude, on va en manif avec ça. Pour le mouvement des gilets jaunes. Mais voilà, là, c'était pour les pogos. Il fallait faire attention. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un casque de vélo avec un truc à GoPro dessus. Ils n'ont pas amené la GoPro. Non. Vous l'avez fait voler peut-être sur un pogo. On ne sait pas, on ne le dira pas. Donc, vous étiez vraiment au cœur de l'affaire. On était au cœur des pogos. Ça veut dire que souvent, on a alterné. Soit il y avait quelqu'un sur scène et quelqu'un dans la fosse. Et en fait, par exemple, à Garo Rock, concert de Cabaliro et Jean Jasse, moi, le premier pogo où je descends dans la fosse, je tombe. Je tombe et on est 30 à tomber. Puis, il y a des mecs qui crient, on va mourir, on va mourir. Et je me dis, OK, dans le sud-ouest, ils sont chauds. Parce que Garo Rock, c'est un marrement. Très chaud. Ambiance rugby, très, très chaud. Et si vous voulez, on a été en Belgique, on a été à Garo Rock, on a été à Paris, à Wheel of Green. Et il y en a partout, en fait. Ça vous a pris combien de temps de réalisation ? On a tourné cet été, en gros. On a fait les quatre festivals, qui nous a pris en gros trois semaines de tournage. On avait aussi nos collègues qui ont tourné avec nous, Thomas et Thibaut. Dédicace à eux, ils ont mis aussi ce casque. Ils ont mis le casque, ils ont mouillé le maillot. Dédicace à Thomas et Thibaut de la team casque. Évidemment. On a mouillé le maillot pendant deux semaines, dans tous les festivals qu'on a pu faire. Et après, on est revenus à la rédac et on a monté ça, avec toutes les images qu'on avait ramenées d'énormes pogos, de cercles géants, de slam, de murs de la mort. On a essayé de tout avoir. Oui, est-ce que vous pouvez, vite fait, pour donner envie un petit peu, parce qu'en fait, il y a plein de types de pogos différents. Oui, tout à fait. En gros, il y a déjà le pogos de base, qui est le pogos qui vient du punk, qui est de sauter. Donc ça, on l'a vu dans tous les coups. Après, il y a le mosh pit, c'est quand on s'écarte, on fait un cercle et au drop, souvent, les rappeurs font 3, 2, 1, ça va ? Tout le monde se rentre dedans. Après, il y a la variante, qui est s'écartée en deux, la foule. Donc ça, c'est le mur de la mort. Et on se rentre tous dedans. Et après, il reste les choses que peuvent faire les rappeurs aussi, qui est le slam, qui est le moment où, en fait, ils se lancent dans la foule, ils se font porter par la foule. Bodhislam. Et le cyclone aussi, non ? Et le cyclone, le cercle, le cirquel. En fait, il y a plein de noms, parce que comme c'est passé de culture en culture, ça a appris différents noms, ça a un peu déformé des noms. Et il reste, ouais, le cirquel, que, comment il s'appelle ? Roshi appelle le cyclone. Et c'est en gros, quand la foule fait un cercle et commence à tourner sur elle-même, c'est hyper compliqué à expliquer, je ne sais pas si je suis très claire. C'est comme si tu fais une ronde, géante. En courant. On fait un chat géant un peu. Tout le monde essaie de choper celui de l'autre. Mais c'est bien de s'approprier les mots aussi, de mettre le mot en français, cyclone, ça claque. C'est cool. Alors, on a parlé du côté clivant, justement, un petit peu. Alors, il y a même des magazines comme Marianne qui se sont posé la question « Faut-il interdire les pogos dans les concerts de rap ? » Parce que c'est vrai qu'on leur a demandé leur avis. Et dans le docu, vous revenez d'ailleurs sur la question de la sécurité. Parce que c'est un vrai truc qui se pose, il y a vraiment des... Il y a des accidents, en fait. Il y a des accidents. Ouais, ouais, ouais. Nous, quand on était aux Ardentes, en Belgique, il y a un énorme festival hip-hop. Avec Inès, on est partis en chasse des blessés. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mal à en trouver, quoi. Des gens qui se sont fait un poignet, une cheville, qui ont des béquilles. C'est vrai que le pogo, c'est un moment où tout le monde se saute dessus. C'est un gros mouvement de foule, en fait. Donc, si t'es pas aguerri, si quelqu'un te pousse au mauvais moment, tu peux tomber et malheureusement te blesser. Et les blessés, ils se disent quoi ? Ils vous disent quoi ? Ils sont contents ? Ils se disent « Ouais, je vais m'en rappeler toute ma vie » ou ils regrettent. Ils se disent « Oh, j'aurais pas dû me trouver là, à ce moment-là ». Ceux qu'on a juste ont pris ça avec philosophie, un peu. Ils étaient « Bon, bah voilà, soit j'ai fait un peu le con, soit c'est le mauvais jet qui est arrivé au mauvais moment, quoi. » Parce qu'en fait, souvent, je pense que c'est à certains médias qu'on fait des amalgames entre la tragédie qui est arrivée dans le concert de Travis Scott, par exemple, qui n'a strictement rien à voir avec un pogo, c'est juste trop de gens, ça n'avait rien à voir, et le fait que, oui, en effet, dans des concerts, il y a des trucs. Le pogo, comme A2H, il le dit dans le docu, il y a A2H aussi dans le docu, on a essayé de réunir quand même un gros, gros casting. Oui, il y a des super invités. Il y a un gros casting, il y a Mehdi Maizy aussi qui est dedans, en tant que spécialiste, il y a des historiens aussi du punk. Voilà, on a essayé de réunir un gros casting. C'est vrai qu'A2H, il le dit, c'est censé être safe. Un pogo, ce n'est pas une bagarre. Donc voilà, il ne faut pas, attention à ne pas tout mélanger, le pogo, ça reste quand même quelque chose qui est censé être safe, mais on le montre aussi, parfois, ça peut partir un peu en cacahuètes. Après, en plus, dans le rap, dans certains mouvements rock, ça pouvait être quelque chose d'assez violent. On allait, on mettait les couilles, les coudes et tout, ça faisait partie des musiques un peu hardcore. Dans le rap, c'est hyper festif en fait. On se saute dessus, alors oui, évidemment, c'est un mouvement de foule, oui, et finalement, à un moment donné, on tombe à côté d'un gros bonhomme, mais ça reste de la musique où on veut danser. D'ailleurs, il y a des gens qui ont un argument pas forcément pour le pogo, qui est relativement valable. C'est un extrait du documentaire. On se fait monter dessus par des gens alors qu'on ne veut pas. Ok, c'est peut-être sympa pour les mecs, mais pour les filles, bof. Oh, vous avez déjà arrivé au coin, là ? Bougez vos mères, putain ! Le bouger vos mères, putain, il vient du cœur. Il vient du cœur. C'est vrai que les filles sont désavantagées. Ouais, en fait, je vais parler pour les femmes. Pour avoir porté le casque et pour y être allé, effectivement, on se retrouve souvent avec des bonhommes qui font une tête de plus, voire deux têtes de plus. Après, encore une fois, c'est un truc bon enfant. Je ne pense pas qu'on fonçait dedans comme on fonçait dans Mathieu, par exemple. Moi, on me voyait avec mes casques, les gens galeraient devant la caméra et après, ça mettait quand même les bras autour, ça faisait quand même un peu attention, donc ce n'est pas non plus un truc de sauvage. Mais oui, pour les filles, ça fait un peu peur parce qu'effectivement, on arrive avec nos petits gabarits, ce n'est pas la même chose. Un truc qu'on voit dans le documentaire, c'est ça qui est fascinant. Vous remontez, vous dites, c'est-à-dire que vous essayez de voir depuis l'origine, on revient au punk, mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous avez, comme vous l'avez dit, plein d'intervenants. Il y a Dimey, il y a Kaba Gigi, il y a Captain Roshi, il y a Ouvdi, il y a tout le monde. Il y a des gens qui font des pogo. Globalement, il n'y en a aucun qui peut donner une signification. C'est vraiment un truc qui ne sert à rien. On est d'accord ? C'est ça qui est formidable avec ce truc, c'est juste un énorme défouloir. C'est Jean-Jacques, je crois, qui le dit. Il dit que c'est une libération, en fait. Il y a un moment où on est tous en connexion avec le son et puis on se saute dessus, on kiffe tous ensemble. Et je pense que ce qu'on a vu là aussi avec les pogo qu'on a filmés cet été, ça faisait du bien aussi aux gens après le Covid. Parce qu'il y a une génération entière qui a été privée de ces ambiances-là. Et là, c'est pour ça aussi peut-être qu'ils étaient un peu sauvages cet été, mais ils avaient envie de se la donner un peu et je pense que ça reste un truc cool quand même. Mais est-ce que vous êtes tombé sur des rappeurs qui ne voulaient pas forcément en parler ou des gens qui sont vraiment foncièrement contre ? Inès ? Non, franchement, non. Après, on a fait des demandes d'interviews, il y en a, c'était leur délai, ils ont répondu, il y en a, c'était pas un truc qui nous intéressait plus que ça, quoi. Après, on n'est pas tombé sur des haters, des pogo, c'est-à-dire que tout le monde a un peu ce truc de franchement, c'est quand même cool de voir ces gens s'exulter comme ça sur la musique, sur ma musique, tu vois. Et en même temps, le seul petit hic qu'on a des fois entendu, c'est les forceurs. C'est ceux, je fais un piano, tu lances un pogo, c'est pas le moment. il faut doser, les gens dosent pas assez. 93 mesures, d'innos, pas de pogo, les mâles. Et pourquoi pas ? Je vous propose, deux écoles, on peut faire un débat, quels sont tes arguments pour Inès ? Mais tu vois, c'est ce que Dimey disait, parce que dans le docu, on a quand même un personnage qui veut doser, c'est Mehdi. Mehdi Maizy, dans le documentaire, il dit, bon bah, moi des fois, je suis en soirée, je lance un épal, et je vois des pogo et je suis en mode, bon les gars, là vous abusez quand même. Et il y a Dimey, qui est du coup, un rappeur suisse qui est extrême, son collectif, c'est les Extrême Boys, et lui, pour lui, tout est pogotable. C'est-à-dire, lui, il peut faire un bomb marley et il veut que les gens pogotent. C'est-à-dire, lui, son concert, c'est quasiment du hard rock, c'est un truc de fou, c'est à voir. Il a envie que ça continue toute sa vie, carrément, il dit. Justement, on a parlé de Captain Roshid, Kabajiji, Youfdi, Dimey. Une scène qui vient vraiment de la scène, une scène qui est plutôt, pas niche, mais en tout cas, qui est plus petite, qui n'est pas forcément dans les grosses têtes d'affiches. Mais vous, vous avez fait tous les festivals. Est-ce que c'est réservé, le pogo, à ses rappeurs ou bien vous avez vraiment vu ça sur tout le monde ? Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Enfin, justement, plus les scènes sont grandes, plus les pogo sont impressionnants, en fait. Nous, la plus grosse scène qu'on ait fait, c'est avec Sosso Manet, Sosardentes, qui avait la grande scène, en plein après-midi. Et non, c'est tout le monde, partout, avec des, comment dire, ils sont plus ou moins grands, selon la musique, les pogo, mais c'est partout. C'est partout, partout. PLK, Gazo, Kobaladé, 6-7, on les a tous vus. Même sur du Hamza, il y a des pogo, surtout sur du Hamza. Tout est pogotable. La preuve. Non, partout. Donc ouais, c'est pas réservé seulement, tous les rappeurs, on connaît ce truc. Et il y a une diversité dans tous les gens qui font du pogo. Vous avez vu des types de personnes où c'est vraiment tout le monde, une jeunesse entière. Tu veux dire dans le public ? Ouais, dans le public. Dans le public, je pense que c'est hyper mixte. Ça a l'image aussi de ce qu'est le rap aujourd'hui. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des robeux, il y a des vieux. À Garou Rock, il y avait un daron dans le pogo. Il y avait un daron. J'ai dit, mais j'ai voulu le choper, je voulais qu'on l'interroge, mais il a disparu dans le pogo. Limite, ça m'étonne moins. Tu peux t'imaginer un mec qui a plus de 40 ans, plus de 45 ans, qui a connu le punk, le début du rap et qui trouve ça cool. Et voilà, tu voulais dire un truc, Laurence ? Je voulais vous poser une question. Dans le documentaire, très rapidement, puisqu'on ne va pas avoir énormément de temps, dans le documentaire, je ne sais plus qui disait, avant, on allait dans des concerts de rap et on restait là et on baquait. C'était ça le principe. Il n'y avait pas forcément de danse alors que le hip-hop, il y a de la danse dans le hip-hop. Et avant, les gens, ils dansaient quand il y avait des freestyles et tout. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est rapporté d'un autre type de musique qu'on rapporte au rap alors que le rap avait déjà sa danse, en quelque sorte. et est-ce que ce n'est pas quelque part se tromper de danse et tout, ramener quelque chose ? C'est un mix de culture. On en parlait ensemble juste avant l'émission et il y a quand même un truc avec le pogo qui est que c'est simple. C'est-à-dire que tu sautes avec ton voisin, c'est une danse collectif. Le hip-hop, ça peut être collectif, mais c'est aussi toi qui fais un peu une performance. Là, c'est vraiment un truc de foule. On écoute tous la musique ensemble, on réagit tous ensemble, on saute tous ensemble et tu n'as pas besoin d'être bon. Tu donnes le cardio, et puis c'est bon. T'as besoin de savoir briquer. Plutôt que de regarder celui qui sait faire la coupole et celui qui sait faire, on va tous ensemble faire n'importe quoi. Vous avez fait les festivals, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose, vous, là, qui va durer ? Après, vous ne pouvez pas le savoir. On sent poindre une petite hate des pogo quand même. Il y a eu une petite hate, il y a eu un pogo sur le logiciel triste de Leilo il n'y a pas longtemps que ça a commencé à parler. Le festival FNAC Live aussi qui a dû être... Oui, FNAC Live qui a dû être interrompu, on le raconte ça aussi dans le docu au concert d'Alpha One. Ça devient chaud, là, pour les pogo-teurs. Je pense que... Attention. Attention à eux. Tout est pogotable, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à la pancarte pogo interdit. Quelle tristesse. Eh bien, écoutez, et ça, c'est incroyable, quand est-ce que sort le documentaire qui est hyper bien ? Nous, on a eu la chance de le voir. Quand est-ce qu'il sort sur la chaîne de Street, les YouTube de Street Press ? Là, je vois l'heure, il est 17h00. Donc, je pense que... Écoutez encore un petit peu Move, mais ce soir, branchez-vous sur la chaîne YouTube de Street Press. Il est dispo à partir de maintenant. Maintenant ! C'est en exclusivité. Merci beaucoup d'être venu pour le voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Inès et Mathieu. Vous venez évidemment quand vous voulez. Demain. Eh bien, avec plaisir ! On débrifera le match Sénégal. C'est ça ? Réseau. Toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane. Move !